Ça c'est le plan de la présentation, avec une petite introduction, on va parler de Chris, de Charlie, de Charlot et les autres, et puis une petite conclusion sur Charlie et les bibliothèques, donc Charlie Libraries. Donc le titre par rapport à ce qui était annoncé, ça a un petit peu changé, il y a Charlot qui est arrivé, et puis je vais peut-être moins insister sur l'aspect veille, mais en fait c'est parce que, en préparant la présentation, je me suis dit que, je me suis posé la question, mais est-ce que Chris, ça vaut la peine que je vous le présente, c'est un égrégateur de flux, c'est plutôt un logiciel qu'on utilise individuellement, est-ce qu'on l'utilise en bibliothèque, je ne sais pas. Pour finir, j'ai décidé de le présenter avec aussi, parce qu'en fait l'avantage de ces deux logiciels, mais ce n'est pas les seuls, c'est qu'ils sont très très simples à installer, mettre à jour, sauvegarder et à utiliser, et donc je pense que ça crée une certaine possibilité de s'évader des sites web fermés, parce que justement on a tendance à utiliser un agrégateur de flux en ligne, dont il y en a un célèbre qui a fermé il y a quelque temps, et pour les équivalents de Charlie, penser à Diggo, penser à Delicious, ça marche plus ou moins bien, mais des fois, Delicious, on se demandait si ça allait perdurer, et je trouve toujours dommage que des gens qui sont souvent dans un milieu public, donc payés par le contribuable, qui dépensent des heures de travail à mettre leurs données sur des sites web sur lesquels on n'a pas la main, et que ce travail pourrait peut-être un jour disparaître. Donc, pourquoi Chris et Charlie ? J'en ai déjà un petit peu dit pourquoi, mais en gros, parce que je pense qu'un agrégateur plus le social bookmarking, c'est des choses qui peuvent être très utiles. Le social bookmarking, on en entend moins parler ces derniers temps, mais peut-être qu'avec Charlie, il y a d'autres possibilités, n'empêche qu'il me semble que les usagers des bibliothèques sont toujours un peu friands de pouvoir avoir à disposition des liens vers des ressources qu'ils ont besoin d'utiliser. C'est des logiciels qui viennent de l'univers de l'auto-hébergement, et donc qui peuvent nous donner l'idée d'installer soi-même ces logiciels, soit chez soi, soit sur un serveur qu'on loue à quelque part, et donc du coup, ça rend un peu plus imaginable d'arriver à convaincre les services informatiques ou notre direction de pouvoir utiliser ces logiciels, encore que. Mais là, l'aspect qui, c'est-à-dire que le fait que ces logiciels sont faits pour rester les plus simples possibles, c'est donc keep it simple and stupid, ou keep it simple and stupid, enfin, il y a plein de définitions, mais c'est l'idée, c'est qu'on ne va pas mettre des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires, et on va essayer de faire en sorte que tout un chacun soit capable de l'utiliser, ce service, tout en laissant la possibilité à des utilisateurs avancés de pouvoir aller un peu plus loin, enfin, pas ce service, ce logiciel en l'occurrence. Et c'est pour ça que je pense que c'est une opportunité. Pour ce qui est de Chris, au niveau du contexte, donc Chris, pour bien se le garder en tête, c'est un agrégateur de flux, c'est une espèce de Google Reader qu'on peut installer soi-même sur un serveur dont on a la main dessus. Il a été développé par un bonhomme qui s'appelle Tontoff, je n'en sais pas plus sur son nom, même en lui écrivant des mails, c'est tontoff à tontoff.net, mais à part ça, il est très sympathique. Son site web, c'est tontoff.net, qui fonctionne sur un logiciel qui s'appelle Chris Blog, qui est un logiciel qu'il a codé lui-même à partir d'un autre blog, Pico Blog, qui est vraiment très simple. Par exemple, on ne trouve pas de tag pour retrouver des blogs, c'est vraiment, on suit un article au jour après jour, et si j'ai voulu faire la suite des articles qu'il avait écrits sur Chris, j'ai remonté de page en page, heureusement il n'y avait pas plus de 10, mais c'est vraiment très basique, mais ça a l'air de le satisfaire. Et un jour, il avait décidé, enfin je parle de la motivation après, donc on va parler après, mais il a développé aussi Chris Feed, qui est l'agrégateur de flux, dont les sources sont sur GitHub, donc on peut télécharger non seulement la possibilité d'installer le logiciel, mais de voir le contenu lui-même. Et pour la petite histoire, récemment, pour pouvoir améliorer Chris Feed, il s'est aperçu qu'il avait besoin d'une bibliothèque PHP qui soit capable de gérer les flux RSS, c'est-à-dire de lire des flux RSS, même d'en produire, et il a développé le Chris PHP 5 RSS, qui peut être aussi assez intéressant, pour dire qu'il y a encore plein d'autres projets, mais voilà. Sa motivation, c'était de pouvoir se libérer de Google, c'est-à-dire plus d'utiliser de services Google, à l'étape où on était, c'est-à-dire en juin 2012, il en avait encore deux, c'était Google Reader et puis Gmail. Il a eu le nez fin de se dire qu'il allait arrêter d'utiliser Google Reader. Gmail, je crois que c'est toujours le cas. Non, un tontof, un tontof, ce n'est pas Gmail. Et donc, il a codé Chris Feed, il a pris le code de Chris Blog, et il l'a adapté pour en faire un agrégateur de flux. La première sortie, c'est 8 juin 2012, et tout récemment, au mois de septembre, il y a la huitième version qui est sortie, donc ça sort assez de manière rapprochée. C'est encore un logiciel qui est dans sa phase de développement. À chaque fois qu'il sort une nouvelle version, les utilisateurs font remonter les bugs. Mais n'empêche que moi et une autre personne de ma connaissance, on l'utilise quotidiennement et ça fonctionne très bien. Je vous l'ai déjà dit, il est basé sur la... Là, en l'occurrence, j'essaye de faire le lien qu'il y a avec le logiciel que je montre après, Charlie, qui est donc un logiciel de social bookmarking. Le lien, c'est qu'en fait, Tontof a décidé de faire un logiciel Kiss, notamment en voyant comment Seb Sauvage, le développeur de Charlie, avait réussi à utiliser cette philosophie du logiciel pour développer Charlie. Et donc, très rapidement, on a eu à disposition dans Chris un bouton qui permettait de partager l'article qui nous intéressait sur Charlie et donc sur un delicious like. Et puis, il y a une histoire du lien d'origine. Ça, c'est juste un peu anecdotique, mais dans le développement de Charlie, à un moment, dans le flux RSS, quand on avait les résultats et puis donc des liens qui pointaient, par exemple, quelqu'un a justement, on va reprendre le même exemple, le site de l'EPFL, a trouvé qu'il y avait une news sur l'EPFL qui était intéressante, l'a intégré dans son site Charlie. Moi, je récupère le flux RSS du Charlie. Vous me suivez ? Et puis, dans ce flux RSS, si je clique sur le lien, à un certain moment, au lieu d'arriver directement sur l'EPFL, j'arrivais sur le site de la personne qui l'avait enregistré comme signé. Et les utilisateurs de Chris se sont dit, non, mais ce n'est pas cool. Ça ne va pas. Nous, on ne veut pas faire deux clics pour arriver à l'article qui est mis en évidence. On veut y arriver tout de suite. Il y a eu une conversation avec Seb Sauvage de Charlie et Charlie a évolué dans son code pour dire qu'il y a une espèce de coévolution de ces deux logiciels. Pour l'anecdote, ça, c'est les statistiques de fréquentation du site de Tenteuf.net. Et en fait, les deux pics qu'on voit là et là, c'est quand le développeur de Charlie, Seb Sauvage, fait mention de ce logiciel sur Internet et du coup, il y a plein de gens qui arrivent et puis qui créent un peu le succès de ce logiciel. Donc, les fonctionnalités de cet agrégateur de flux, c'est ce qu'on attend d'habitude d'un agrégateur de flux. Ça permet de suivre un ou plusieurs flux RSS jusqu'à une... Enfin, je n'en connais pas la limite mais il y en a toute une grande quantité. On peut ajouter et supprimer des flux individuellement. On peut les organiser en dossier. Un flux peut appartenir à plusieurs dossiers en même temps. Donc ça, ça ressemble beaucoup à Google Reader. Et puis, on peut importer et exporter un fichier OPML pour par exemple justement sortir d'un agrégateur de flux pour en prendre un autre et avoir la sauvegarde de ces flux suivis. D'autres fonctionnalités. Là aussi, c'est quelque chose qu'il appréciait beaucoup dans Google Reader, c'est qu'il pouvait tout naviguer au clavier donc passer au flux suivant et ainsi de suite. Moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise assez peu mais voilà, on peut remarquer qu'elle existe. Le partage sur Charlie, je vous l'ai déjà donné. le code, enfin le visuel est plus ou moins un responsive design. Je dis plus ou moins parce qu'en réalité, si on regarde ces flux sur un mobile, pour ce qui est des contenus et des articles, ça marche assez bien mais pour avoir les dossiers, c'est des vilains boutons tout en bas de la page qui sont assez peu accessibles. Donc là, à mon avis, il y a encore des progrès à faire mais il est déjà utilisable depuis un site mobile. Et puis, j'ai mis plus user.css parce que c'est très facile de créer une nouvelle feuille de style pour en changer l'apparence. Sur le site des sources, enfin sur le GitHub, là, il y a en fait déjà une petite dizaine de feuilles de style proposées par des usagers de Chris et il suffit de prendre le fichier .css, le mettre au bon endroit et notre apparence a changé. On peut avoir son agrégateur de flux en mode privé, c'est ce qui est le plus souvent, c'est-à-dire qu'on se connecte, on regarde ses flux et ainsi de suite. En mode protégé, ça veut dire qu'on permet à des usagers de lire, enfin de voir quel flux on suit mais ils ne peuvent pas les marquer lu, non lu ou les modifier. Et en mode public, ça veut dire que c'est un peu ouvert à tout le monde, je connais. À part le site de démo de Chris, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont en public. Mais le mode protégé pourrait être intéressant pour une bibliothèque. Il y a la possibilité de mettre en favori certains articles qu'on a trouvés intéressants. Donc très clairement, ça n'enregistre pas l'article, ça garde le lien. Donc on n'a pas à disposition l'article offline, enfin si, il est enregistré dans le cache mais si le site devait disparaître, un jour, on va perdre cet article. Donc ce n'est pas vraiment un logiciel qui permet de stocker les articles qu'on a trouvés intéressants. C'est pour rester dans cette idéologie, enfin cette philosophie du KISS, on va faire quelque chose de simple et lui il pense que si on veut avoir d'autres fonctionnalités, on peut utiliser d'autres logiciels. Pour les favoris, au départ, il ne voulait même pas les ajouter, c'est des utilisateurs qui lui ont demandé parce qu'il pensait mais en fait il suffit d'utiliser son Charlie pour faire des bookmarks sur les articles qui nous intéressent et pour les enregistrer, il y a d'autres logiciels qui permettent carrément d'enregistrer un article sur son ordinateur. Il y a un mode plugin qui est déjà presque prêt mais il n'est pas encore en activité qui va pouvoir plus tard permettre d'ajouter des fonctionnalités à KISS. Au niveau de l'interface, ça ressemble un petit peu à des agrégateurs de flux hôtels qu'on connaît. Là ici, on a la liste des dossiers. Là, j'ai un dossier qui est ouvert avec les différents flux RSS que je suis et dans les petits carré gris, il y a le nombre d'articles qui sont non lus. Là, les articles non lus du dossier ID et si je clique sur le bouton lire, en fait ça veut dire que je l'ai lu et puis de l'autre côté, il y a un bouton plus qui permet de lire l'article dans son entier et puis là, c'est là que je vais trouver le bouton de partage sur Charlie ou bien de pouvoir le conserver dans les favoris. Et puis tout en haut, on a les différentes options. Alors, c'est des petites icônes qui sont, enfin moi en l'occurrence, on a plusieurs choix. Soit on a cette apparence-là ou alors l'apparence avec le menu en texte. En l'occurrence, moi je suis obligé de mettre à chaque fois mon curseur sur certaines icônes pour savoir de quoi ça parle parce qu'elles ne sont pas très visibles sauf celles que j'utilise régulièrement qui permettent d'éditer un flux, c'est-à-dire de lui changer son titre ou bien de le supprimer, de rajouter un flux, l'aide, ce genre de choses. Pour la mise à jour des flux, si on installe ce logiciel sur son propre serveur, il va falloir gérer ça. L'intérêt de Chris, c'est qu'en fait, par défaut, c'est du JavaScript qui le fait et donc on n'a rien besoin de s'occuper, on a juste besoin de lui dire je veux mettre à jour chaque quart d'heure, chaque heure, chaque deux heures ou ainsi de suite. Ça rend ce logiciel d'autant plus facile à utiliser. Sous le capot, en fait, il y a un fichier index.php et c'est tout. Et ce fichier, il fait à peu près 320 kilos opcets, donc c'est pas très lourd, qui est en fait écrit principalement en PHP et donc aussi un peu d'HTML et il y a un petit peu de JavaScript qui traîne. Ça, c'est une capture d'écran d'un répertoire Chris installé, donc c'est mon logiciel. En l'occurrence, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un fichier index.php et puis là, vous envoyez d'autres. C'est qu'en réalité, quand j'ai téléchargé mon fichier index.php et que je le mets dans mon serveur web, à la première fois que j'ouvre mon logiciel, les autres fichiers vont être créés automatiquement. Mais ça reste très raisonnable parce que la quantité de fichiers, elle est très limitée, à part dans le dossier cache où j'aurai en mémoire un certain nombre d'informations mais dont je peux me passer, il suffira de les reparser après coup. Autrement, en quelques fichiers PHP, c'est réglé. Donc, c'est la slide suivante. Il n'y a pas de base de données, il n'y a que des fichiers PHP. Donc, pour ce qui est de l'installation, en fait, je prends mon fichier index, je le mets dans mon serveur web, c'est réglé. Pour la mise à jour, je reprends ce même fichier index.php mis à jour, je remplace l'ancien par le nouveau et c'est mis à jour. Pour la sauvegarde, il suffit de sauvegarder le répertoire dans lequel j'ai installé Chris et c'est fait. Si je veux faire une mise à jour et que je ne suis pas content de la nouvelle mise à jour, je reprends mon ancien répertoire, je le remplace et c'est fait. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très compliqué à maintenir et puis à utiliser. J'ai l'illusion de croire que c'est un argument pour les centres informatiques mais je ne sais pas en fait parce que je pense que parfois certains centres informatiques dans certaines institutions vu que c'est des logiciels justement qui ne sont pas reconnus clairement, ils ne vont pas vouloir les installer mais je pense que c'est assez intéressant. Ça a été un petit peu vite mais en fait c'était juste pour montrer qu'il existe des logiciels qui peuvent être très utiles et qui sont simples à maintenir par soi-même. Moi, je passe à Charlie qui là me semble être plus intéressant dans un contexte de bibliothèque parce que là on parle de diffusion de l'information, c'est plus simplement de pouvoir se mettre à jour sur certaines informations. Charlie a été développé je vous l'ai déjà dit par Seb Sauvage si vous ne connaissez pas déjà Seb Sauvage je vous conseille d'aller voir sur sebsovage.net on y apprend beaucoup de choses sur l'informatique et sur le réseau internet et puis il y a dans sebsovage.net il y a sebsovage.net slash ra où c'est ses coups de gueule sur ce qu'il n'aime pas dans le monde d'informatique c'est souvent assez rigolo. Il y a une page qui est spécifique à Charlie où en fait il y a toute l'information nécessaire pour utiliser Charlie. Seb Sauvage était un ancien utilisateur de Stumbleupon jusqu'au moment où il trouve que la barre d'outils de Stumbleupon dans le Firefox d'il y a quelques années était un petit peu trop envahissante alors il se dit bon ben je vais passer sur Delicious. Au moment où Delicious est à racheter par Yahoo et qu'on ne sait pas trop comment ça va durer à l'avenir il se dit bon ben j'abandonne Delicious je vais chez Digo et chez Digo en fait il s'est dit mais c'est un outil qui fait énormément de choses il n'avait pas besoin de tout ça et surtout à l'époque je pense que ça s'est pas mal amélioré il trouvait que c'était un peu lent et puis il a constaté aussi une chose qui est assez intéressante de savoir c'est que si on a la barre d'outils Digo activée dans Firefox et qu'on a son compte Digo enfin qu'on est connecté à son compte Digo en fait Digo est au courant de chaque page web qu'on charge dans son navigateur donc il s'est dit ouais c'est pas très très sympa du coup il a développé Charlie sur un principe de nouveau KISS qui est de je veux un logiciel qui enregistre des signés et qui les permet de les organiser avec des tags simplement avec une petite description et c'est tout d'avoir la maîtrise des données donc je vais l'installer sur mon propre serveur la première sortie en septembre 2011 et puis on est toujours dans des versions bêta la 0.041 bêta le 25 septembre 2013 et moi je l'utilise depuis deux ans enfin un petit peu moins une année et demie je pense ça a toujours été en bêta mais j'ai jamais vu de bug dessus j'ai jamais eu de problème avec ce logiciel pourtant j'ai souvent des problèmes avec le logiciel ça permet d'ajouter un signé je me balade sur le net et puis il y a un article qui m'intéresse je l'ajoute sur mon Charlie je peux importer et exporter des fichiers HTML avec tous mes signés enregistrés donc si je veux sortir de Delicious et puis faire mon Charlie c'est tout à fait possible ça se fait très bien rajouter alors taxonomie c'est peut-être un grand mot mais Foxonomy en tout cas je peux rajouter des étiquettes des tags pour organiser mes liens et les retrouver plus facilement ajouter une description chaque signé a un permalien donc c'est-à-dire qu'il est toujours on peut le pointer de manière univoque et il y a même à disposition un QR code pour les gens qui se baladent avec leur mobile au niveau de la description ce qui est intéressant c'est qu'on peut ajouter un signé sans signé c'est-à-dire que je marque pas une page internet je fais juste d'ajouter un signé et du coup j'ai à disposition une petite description des tags et donc ça me permet de publier un micro contenu déjà sur internet sans faire référence à un autre site web du coup ça commence à ressembler déjà à une espèce de petit twitter où je peux écrire du texte comme je veux avec ce site web c'est une manière les usagers ont très vite détourné à quoi sert Charlie au départ pour pouvoir publier de l'information très simplement on peut évidemment puisqu'on a des tags faire des recherches et des affichages par tag de ces différents signés on a aussi un moteur de recherche qui permet de faire de la recherche full texte donc ça va chercher dans l'URL dans les tags et puis dans la description complète on a la possibilité de produire un flux RSS ou un flux atome soit de tous en Charlie ça veut dire que du coup on peut suivre le Charlie de quelqu'un assez facilement mais on peut le faire aussi suivre le flux RSS d'un tag en particulier ou même d'une recherche en particulier donc en fait ça donne une souplesse assez intéressante on pourrait même faire le flux RSS de deux tags mélangés ensemble donc ça permet du coup de diffuser de l'information et de dire à ces usagers je pense par exemple à la bibliothèque de la haute école où j'ai travaillé récemment il y avait trois filières économie informatique et puis information documentaire on pourrait dire à chacun de ces publics abondenez-vous à ce flux RSS pour être au courant des informations qu'on publie sur tel ou tel sujet là en l'occurrence par contre le design est complètement responsive ce qui veut dire que depuis un site web non un site mobile enfin un outil mobile c'est tout à fait utilisable on a un nuage de tag bien entendu mais il n'est pas très lisible enfin je ne le trouve pas très joli je ne trouve pas forcément très utile un picture wall c'est-à-dire une page qui rassemble toutes les images qui ont été repérées sur des pages web qu'on a bookmarkées et puis on peut les voir d'un seul coup mais le plus rigolo c'est le daily c'est-à-dire que simplement sur un bouton je clique sur le bouton et j'ai accès à tous les signets que j'ai enregistrés aujourd'hui sous la forme d'une espèce de journal quotidien 19ème siècle je ne trouve pas que c'est des plus heureux la mise en forme mais ça peut tout à fait se changer à savoir qu'il y a un site qui s'appelle planetlib.org qui rassemble énormément d'informations sur les logiciels libres qui se sont installés à Charlie et eux ils ont modifié un petit peu le code PHP qu'il y a derrière la fonction daily pour en produire un weekly et un monthly ce qui veut dire qu'on peut avoir tous les liens qui ont été enregistrés pendant une semaine ou pendant un mois de Planète Libre et là je commence à trouver la chose un peu plus pertinente parce qu'on ne va pas enregistrer 10 ou 15 liens par jour ou alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit donc si je peux avoir les liens de la dernière semaine ou du dernier mois peut-être c'est un peu plus intéressant on dispose d'un bouton par défaut c'est à dire une espèce de petit un bookmarklet qui nous permet d'ajouter des signés rapidement dans Charlie mais il y a aussi une extension Firefox en tout cas je ne sais pas si elle est sur Chrome mais vu les gens qui développent ce genre de choses ça m'étonnerait qu'ils aient été sur Chrome mais pourquoi pas la même chose sous le capot c'est alors là en l'occurrence c'est pas un seul fichier à télécharger c'est un point zip dans lequel il y a déjà l'arborescence mais c'est guère plus compliqué on n'a que des fichiers PHP on a quelques modèles en fichiers HTML et puis un petit peu de CSS et de JavaScript du JQuery aussi mais en gros je ne m'en occupe pas moi je prends mon zip je le mets dans mon serveur je le dézip et c'est bon après je vais sur mon URL et puis je rentre mon mot de passe je configure un mot de passe et je peux utiliser mon Charlie pour la mise à jour c'est à peine plus compliqué je prends le nouveau zip qui est mis à jour j'efface tous mes dossiers sauf le dossier data je dézip mon archive et mon logiciel est mis à jour donc c'est pas très compliqué notamment parce qu'il n'y a pas de base de données et pourtant Charlie reste un outil qui est très rapide même si on a une dizaine de milliers de liens qui sont enregistrés ça je l'ai déjà presque dit en tout cas pour l'installation pour ce qui est de la sauvegarde il y a un fichier qui est dans le dossier data et qui s'appelle datastore.php qui contient en fait tous les liens que j'ai enregistrés donc si je veux faire une sauvegarde je peux enregistrer que ce fichier par exemple je peux aussi l'exporter dans ce fichier HTML ou bien avoir tout copié mon répertoire c'est pas très lourd donc c'est très facile à faire des sauvegardes et la mise à jour je vous ai déjà expliqué comment le faire l'interface ouais on voit à peu près donc là c'est le Charlie de Seb Sauvage tel qu'il était hier soir je sais plus exactement à quelle heure et donc on en fait envers le titre du lien qu'on a enregistré juste en dessous la petite description de ce lien là les tags on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui met relativement peu de tags et ça peut organiser son outil et puis ici on a le permalien ça écrit permalink en fait là le petit QR code et là l'URL complète de l'article qu'on vient d'enregistrer et la suite des signes les uns après les autres en dessous on a un moteur de recherche full text le premier champ de saisie et le deuxième qui permet de rechercher par tag et en haut on a les boutons pour avoir le flux RSS ou le flux atome l'accès au nuage de tag et au picture wall et au daily et on peut lui demander aussi ici dans le petit champ de saisie d'afficher plutôt 10 liens par page ou 50 liens par page ou que sais-je alors là j'ai un petit blanc pour l'ajout de fonction dans Charlie ah oui l'ajout de fonction je vous en ai déjà parlé je m'excuse c'est justement ce daily et ce monthly dans Planète Libre que je trouve assez intéressant et qui manque qu'avec un petit peu de connaissance PHP on peut très vite ajouter des fonctionnalités à Charlie l'URL en GitHub là c'est quelqu'un qui a créé des nouveaux templates HTML et CSS qui permettent de modifier enfin qui permettent d'installer une nouvelle apparence de son Charlie et en dessous on a deux exemples qui moi me semblent très intéressants pour l'univers de la bibliothèque c'est deux personnes qui ont intégré leur Charlie au visuel de leur site web si je reviens en arrière ça c'est le visuel tel qu'il apparaît normalement si on ne fait rien là en bas je ne sais pas si vous voyez mais en fait dans cette barre plutôt grise ou noire on a l'accès au blog de la personne si on clique sur blog on a ses articles de blog dans ce visuel on a l'accès à ses projets enfin à différentes choses et c'est tout le temps dans le même visuel et l'accès au Charlie c'est sous lien et là en fait c'est son Charlie mais le visuel il correspond exactement à son site web et pas au visuel de Charlie donc je pense que du coup l'intégration dans un site de bibliothèque peut être bien réussie ça c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait c'est le même principe c'est son site web là on a accès à son Charlie ce que j'ai trouvé intéressant chez lui c'est qu'il a affiché les tags sur le côté et du coup on retrouve quelque chose qui permet à l'usager de savoir oui mais quels sont les tags intéressants dans ce bouquet de liens en fait Charlie a commencé à avoir pas mal de succès principalement dans une population de jeunes informaticiens intéressés par le libre mais pas que mais quand même du coup ce qui veut dire que le contenu tous ces Charlie ça dépend quels sont nos centres d'intérêt ça nous intéresse relativement moins surtout qu'ils l'utilisent plus enfin très souvent aussi pour leurs loisirs donc on a des listes sans fin de vidéos YouTube amusantes mais voilà ça correspond peut-être pas vraiment à ce qu'on a envie de présenter à nos usagers la question qui s'est vite posée c'est ouais mais qui a un Charlie parce que tout le monde a son Charlie dans son coin et donc on a commencé à vouloir trouver un moyen parce que c'est un logiciel qui est décentralisé de recréer une espèce de centralisation de se connaître les uns avec les autres et donc on a commencé à créer des listes là c'est deux liens sur deux listes qui ont créé la première c'est une des plus anciennes listes qui existe mais elle est toute enfin elle est plus petite et la deuxième c'est la plus grande liste connue aujourd'hui qui doit repérer à peu près 160 Charlie il y en a certainement d'autres et puis il y avait quelqu'un qui avait commencé à créer un outil de recherche qui permettait de rechercher dans tous les Charlie mais ça a été abandonné mais c'était déjà les premières tentatives de vouloir faire discuter les Charlie entre eux parce que c'est là où je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser en tant que spécialistes d'information documentaire il y a eu en fait après ils ont voulu faire passer une étape plus loin c'est avant de se repérer qui on est c'est de discuter ensemble et ils l'ont fait sur des outils comme un pass qui permet d'en fait d'ajouter du texte de manière assez anonyme pour que la conversation soit la plus ouverte possible après c'était un petit peu plus structuré dans un pad il y a même un salon de discussion d'instance messaging qui est délié à Charlie et comme ça il y a des idées qui ont commencé à émerger et qui ont débouché sur par exemple un flux des Charlie qui est accessible à cette adresse qui s'appelait Charlie RSS et c'est donc quelqu'un qui a utilisé un logiciel Moon Moon qui permet d'agréger différents flux RSS sur une page web et du coup on avait à disposition un site web dans lequel on avait le flux RSS tous les Charlie tous les signettes que les gens enregistraient dans leur coin qui étaient rassemblés avec le lien qui pointait vers l'article qui avait été mis en signé le permalien vers la description de ce signé les tags que la personne avait ajouté on pouvait s'inscrire par mail au site en disant ouais moi j'ai un Charlie il est à telle adresse par contre ça gérait pas les doublons ce qui veut dire que sur une même page on pouvait avoir 4 fois le même site qui était enregistré par 4 personnes différentes et le le propriétaire du site met à disposition un fichier OPML de tous les flux RSS des différents Charlie enfin ça veut dire l'agrégation des flux RSS des différents Charlie je sais pas si c'est plus clair mais c'était déjà assez intéressant mais du coup il y a des gens qui se sont dit on peut faire un peu mieux et il y a eu Charlot alors Charlot de nouveau on trouve les sources sur Github on peut l'installer j'ai essayé de le faire c'est un petit peu plus compliqué que Charlie mais à peine plus et quand on a un problème on écrit un mail au codeur et puis il nous explique comment ça marche tous ces gens étaient très contents de savoir qu'on allait faire une présentation sur le logiciel ils étaient assez étonnés que ça puisse arriver mais voilà dans les Charlots ça marche un peu comme le Charlie RSS on a le lien d'origine le permalien le tag mais par contre on a une recherche full texte dans tout le contenu donc ça commence à venir aussi assez intéressant au début pour ajouter son Charlie il suffisait de cliquer sur l'administration on avait accès à l'administration de manière complètement ouverte et tout le monde rajoutait son Charlie jusqu'au jour où quelqu'un a décidé d'effacer le Charlie des autres et du coup ils ont dû ajouter un mot un email mais je trouvais la petite histoire assez intéressante comme quoi il y a des gens qui prennent encore le risque de laisser les admins ouvertes par contre le Charlot lui il permet c'est de dédoublonner les choses c'est à dire quand deux personnes ont enregistré le même signé il l'affiche de cette manière là je ne sais pas si c'est très visible mais en réalité ici on a le titre du signé là c'est la première description je cherche les tags mais je ne les trouve pas ils étaient peut-être plus bas ici on les voit et puis là il y a une deuxième personne qui a enregistré le même signé avec de nouveau une description le permalien qui est différent ça ça indique le signé enfin le signé de la première personne qui est moi en l'occurrence et puis la deuxième personne il a son permalien ici mais en fait là en l'occurrence c'est même carrément une discussion parce qu'en fait en préparant la séance je me suis dit ouais mais Charlie c'est quand la date d'origine de Charlie je t'ai regardé sur le site de Cèbes Sauvage j'ai rien trouvé très précis alors j'ai enregistré un signé en tapant je cherche à connaître la date d'origine de Charlie et donc ça pointait vers aucun site mais il y avait du coup une description qui est apparue dans le charlot donc il y a un autre charlieur qui a vu mon information puis il s'est dit ouais lui il sait pas quand est-ce que ça a commencé donc il a enregistré mon message comme signé dans son Charlie et il a rajouté du texte en disant ouais mais ça se trouve à tel endroit ta réponse et du coup on a une conversation c'est pas juste deux personnes qui enregistrent des signés similaires qui peut déjà être intéressants mais ça veut dire qu'on peut répondre à quelqu'un d'autre des charlots puisqu'on peut les installer il y en a d'autres là je mets l'URL de celui que j'ai commencé à essayer parce qu'en fait le problème c'est que le premier charlot lui il a agrégé le plus de charlies possible et du coup on a un flux RSS qui est rempli de bruit enfin je veux dire tous les jours j'ai entre 100 et 150 nouveaux signés qui apparaissent dont 75 fois le même enfin non j'exagère mais 75 enfin la moitié c'est des doublons les trois quarts ne m'intéressent pas donc je me suis dit il faudrait que je commence un charlot en choisissant moins les charlies qui m'intéressent le plus mais il faudrait en fait le faire dans un autre contexte aussi donc on peut créer son propre charlie avec sa propre liste de charlie dedans pour la petite histoire quelqu'un qui a créé une charlie tv qui en fait répertorie tous les vidéos que les charlieurs enregistrent dans leur dans leur charlie il y a aussi un charlie image qui répertorie toutes les images c'est assez sympa mais c'est plus ludique qu'autre chose mais enfin ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses autour de charlie et puis un peu plus récemment il y a quelqu'un qui a construit le charlie river qui est en fait en gros ça fonctionne comme un charlot avec des fonctionnalités en plus c'est ce que j'ai mis dans la petite capture d'écran il y a les signes les uns après les autres le niveau du dédoublonnage je ne suis pas très sûr si ça fonctionne bien mais par contre la page se recharge elle-même donc on va pas se recharger la page pour voir ce qu'il y a de nouveau qui a été affiché les fonctionnalités en plus qui sont intéressantes c'est qu'il y a un bouton les plus populaires et on voit les signés qui sont les plus sauvegardés par les gens mais aussi quelque chose qui est un petit peu intéressant qui est en fait le charlie-flu-river-network et chacun de ces petits rectangles correspond à un des charlies qui a été repéré par charlie-river et il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour pouvoir y aller et du coup ça donne comme ça une petite image d'une partie du monde connu des charlies alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion par rapport aux bibliothèques les char-libraries moi je pense que ça on pourrait l'utiliser comme une petite publication assez intéressante qui pourrait nous permettre de faire des espèces de bouquets de liens est-ce que c'est désuet peut-être je sais pas moi je pense qu'on a quelque chose à apporter à nos utilisateurs en termes d'offres de liens intéressants qui nous permettrait en plus d'avoir la possibilité de publier du contenu d'une espèce de micro-blog mais à l'intérieur de notre site web toujours on a la main sur les données sur le visuel et ainsi de suite à l'infotech donc la bibliothèque de la haute école on publie des actualités enfin l'équipe publie des actualités on pourrait les intégrer dans le charlie donc on pourrait utiliser vraiment charlie comme outil de diffusion de l'information de manière différente que ce qu'on fait d'habitude sur des pages un peu plus statiques notamment parce qu'il est simple parce qu'on peut bien l'intégrer au site web que en plus l'intérêt d'utiliser un charlie plutôt que des services web ça veut dire que tout le travail qu'on met dans cette publication dans cette organisation de liens on le garde à l'interne et puis donc on a la main sur les données donc au niveau de qu'est-ce qu'on en fait à l'avenir c'est un petit peu plus sûr les possibilités de diffusion par flux RSS ça reste aussi très intéressant notamment avec les possibilités hebdomadaires et mensuelles et puis en plus il y a la possibilité de travailler en collaboration par exemple toutes les bibliothèques les hautes écoles de Suisse orientale qui sont dans le domaine économie et services pourraient avoir chacun leur charlie dans leur coin plus un charlot qui partage en commun qui rassemble toute cette information surtout si on y ajoute nos compétences métiers à nous c'est-à-dire la capacité de peut-être gérer cette histoire des tags de manière un petit peu plus rigoureuse de faire des descriptions qui sont un petit peu plus solides que ce qu'on a vu là et surtout d'avoir une capacité de sélection qui dépasse j'exagère beaucoup mais en disant qu'il y a principalement des vidéos YouTube amusantes il y a aussi d'autres informations intéressantes mais quand même il y a beaucoup de bruit dans ce qui existe aujourd'hui en termes d'utilisateurs de Charlie et donc je pense que là on aurait quelque chose à ajouter tout le temps j'ai marqué sans perdre son identité dans le sens où si chaque bibliothèque a son Charlie dans son coin et puis qu'il y a un Charlie qui rassemble le tout sur son Charlie on fait encore plus ou moins ce qu'on veut donc ça on peut collaborer avec les autres sans y perdre nos informations on pourrait ajouter une fonctionnalité qui sera un vérificateur de lien avec une fonction PHP qui va chercher les liens qui sont morts ou d'autres améliorations si vous en avez c'est bienvenu moi je pense qu'on peut aussi s'inspirer beaucoup de cette aventure là c'est que des personnes dans leur coin ont ressenti le besoin d'un outil ils ne sont pas posé trop de questions ils l'ont construit alors peut-être qu'on n'a pas les compétences de le faire mais n'empêche que c'est cette fraîcheur là que je trouve assez intéressante et puis que cette aventure les a menés beaucoup plus loin que prévu parce que quand Charlie a commencé cette histoire de Charlot et les autres n'était pas imaginable ni prévu moi j'ai l'attention d'en discuter avec mes collègues donc à la haute école de gestion pour savoir qui c'est qui individuellement voudrait essayer de faire un Charlie dans son coin qui t'affaires je l'héberge moi pour l'aider à démarrer pour pouvoir voir ce qu'on peut faire comme Charlie individuellement en tant que spécialiste en information documentaire et construire comme Charlot ou un Charlie River mais je préfère Charlot parce que c'est un peu plus simple et puis moi je vous conseille d'essayer ce genre d'outil et puis si on peut trouver le moyen d'en discuter et de voir si ça peut être intéressant je suis tout à fait preneur et donc voilà j'en ai fini merci pour votre attention j'espère que ça n'a pas été trop vite il y a encore beaucoup de choses à dire mais voilà on ne peut pas toujours tout dire dans le monde enfin dans la vie et si vous avez des questions des remarques ou quoi que ce soit d'autre c'est avec plaisir oui moi j'ai un répertoire de lien est-ce que je pourrais l'importer sur Charlot ou Charlot je ne sais pas parce que maintenant je vous dis je l'ai mis sur le chat de votre institution ce répertoire de lien il est il est structuré près de la délire d'accord mais il est fait comment il est fait à partir d'un tableau Excel en fait avec le titre le lien et puis vous avez mis tout le temps pour quelque chose alors c'est peut-être pas impossible de transformer ce fichier Excel en un document HTML qui enregistre tous les liens qu'on a quand on fait une sauvegarde de bookmark dans un navigateur et puis après de l'importer dans Charlie ça risque de demander un petit peu de travail pour la première étape mais ça devrait être envisageable je dis ça je me lance un peu rapidement mais je pense que c'est dans le domaine du possible oui est-ce qu'il faut des connaissances particulières par l'informatique notamment pour se lancer comme ça alors ça dépend justement si vous connaissez quelqu'un qui l'installe sur un serveur web à quelque part pour l'utiliser il n'y a aucune connaissance à avoir s'il s'agit de l'installer sur un serveur web il faut avoir le minimum de connaissances pour utiliser un serveur web après ça dépend les solutions d'hébergement qu'on peut utiliser le coût d'apprentissage n'est pas si gros que ça je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à l'installer sur des pages perso chez Free en France donc même dans des solutions d'hébergement assez simples ça devrait être possible mais voilà il y a quand même un petit début mais qui est de loin pas insurmontable à mon sens franchement s'il n'y a même pas une base de données c'est mettre un dossier au bon endroit c'est tout c'est même un peu troublant la première fois que j'ai voulu faire une mise à jour de Charlie puis que je vois l'effacer tout sauf data vous êtes sûr ça fait un peu peur et puis en fait non ça fonctionne très bien oui vous connaissez des exemples de bibliothèques ou d'autres institutions dans la même temps que vous avez utilisé ça pas du tout non ah ben si justement la personne que j'ai croisée aujourd'hui qui est une bibliothécaire et qui en fait diffuse de l'information enfin après j'ai compris un bibliothécaire à l'université de Genève dans la bibliothèque des langues asiatiques et qui diffuse l'information à ses étudiants enfin ses étudiants à ses usagers par ce biais là mais elle le fait de manière complètement non institutionnelle sur une page perso qui doit être sur les serveurs de l'université mais voilà c'est pas du tout officiel et voilà mais c'est des logiciels qui sont qui sont relativement bien connus dans un univers de gens qui aiment l'informatique libre et puis mais dès que j'en parle à mes collègues pourtant qui sont assistants à la haute école ou en forme des bibliothécaires ils ne les connaissent pas ces logiciels donc on a moi c'est ça qui me marque c'est dans notre formation pour presque chaque cours oui alors d'abord avant le cours il faudra vous faire un compte Google alors il faudra vous faire un compte NetVibes mais on n'apprend pas à utiliser d'autres solutions et je trouve ça un petit peu dommage voilà s'il y a des gens qui sont intéressés pour continuer la conversation je pense qu'en suivant les liens depuis ce qui est affiché sur le site de l'EPFL on finit par trouver mon email à quelque part et il ne faut vraiment pas hésiter ce serait avec plaisir voilà voilà on 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 on